Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand je discute avec des amis ou des collègues de recherche d'emploi, le sujet tourne souvent autour de la rémunération. Alors vous allez me dire que c'est tout à fait normal puisque lorsqu'on travaille c'est avant tout pour gagner sa vie. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a également d'autres critères qui vont être importants, comme par exemple les conditions de travail que l'on va avoir ou encore les horaires que l'on va faire. Mais si on reste sur la partie financière, il y a également d'autres solutions que la rémunération brute pour augmenter son pouvoir d'achat. On a l'occasion de voir tout cela dans la vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais clarifier une chose importante. Lorsqu'on négocie un salaire, c'est avant tout en brut annuel. Puis il faut convertir tout cela en net mensuel si vous voulez savoir combien vous allez toucher sur votre compte courant. Alors j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment passer du brut en net. Je vous mets le lien vers la vidéo dans la description. Mais pour simplifier les choses, vous allez devoir déduire de ce brut un ensemble de charges ainsi que l'impôt sur le revenu. Et à la fin, ça va vous donner le net, ce que vous allez réellement toucher sur votre compte bancaire. Pour vous donner un petit exemple, imaginez un développeur qui va toucher 3600 euros brut par mois. Et bien il va récupérer à la fin sur son compte bancaire environ 2400 euros net. Vous voyez qu'il y a environ un tiers qui va être soustrait. Et cette notion est très importante que vous allez voir dans la suite de cette vidéo que les autres moyens d'augmenter son pouvoir d'achat vont pouvoir s'abstenir justement de cette conversion du brut en net. Alors comment augmenter ses revenus sans augmenter son salaire ? Et bien déjà en utilisant au maximum les avantages en nature que propose l'entreprise. Alors attention ici, je ne parle pas bien sûr de choses qui pourraient se passer sous le bureau, mais davantage que vous allez pouvoir obtenir sans forcément augmenter votre brut annuel. Le premier avantage que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est les chèques resto. Donc les chèques resto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chèque qui va vous permettre de payer directement une partie de votre facture au restaurant. Ou encore d'acheter à manger lorsque vous allez au supermarché. Et c'est souvent distribué par les entreprises pour les employés pour qu'ils puissent manger le midi. Alors comment ça se passe ? Et bien vous allez par exemple obtenir un chèque de 7 euros. Et bien dans ces 7 euros, vous, vous allez par exemple débourser uniquement 3 euros. Et l'entreprise, elle va compléter les 4 euros restants. Et à la fin, vous obtiendrez le chèque de 7 euros. Ça signifie donc que vous allez obtenir un avantage en nature de 4 euros par jour. Donc 4 euros par jour, à la fin, ça vous fait du 80 euros par mois. Et ici, c'est un avantage en nature et donc ce n'est pas imposable et pas soumis aux différentes charges. Donc ça veut dire que ces 80 euros, c'est vraiment 80 euros net que vous obtenez directement. Pour avoir la même chose via une augmentation de votre salaire brut mensuel, ce serait une augmentation de 120 euros de votre salaire. Donc vous voyez que c'est quand même déjà une bonne augmentation. Et ici, on parle simplement de tickets resto. L'autre avantage en nature que les entreprises donnent régulièrement, c'est la subvention pour les transports. Et notamment pour les personnes qui habitent dans des grandes villes comme Paris, ça va être vraiment intéressant. Puisque l'entreprise va pouvoir financer 50% voire plus du titre de transport que vous allez utiliser pour venir au travail. Donc si je prends l'exemple de Paris, il faut savoir que le titre de transport, c'est environ 80 euros par mois. Et bien l'entreprise va vous payer la moitié, c'est-à-dire 40 euros. Et encore une fois, ce sera 40 euros qui seront nets pour vous. L'autre avantage en nature très connu dans les entreprises, c'est le CE ou comité d'entreprise. Ça va vous permettre d'avoir des grosses réductions sur par exemple des billets de ciné, des billets de spectacle ou encore pour des parcs d'attraction. Mais ce n'est pas tout. Vous allez également avoir un ensemble de réductions qui vont vous aider par exemple pour les vacances, comme les fameux chèques vacances. C'est un petit peu comme les tickets resto, mais pour les utiliser pour des voyages, par exemple le transport, l'hôtel ou encore des restaurants lorsque vous serez en voyage. Et ça, ça va être encore une grosse aide financière qui pourrait être à la hauteur d'environ 50%. Donc pour les chèques vacances, vous pouvez avoir par exemple un chèque vacances de 100 euros. Vous allez uniquement débourser 50 euros pour obtenir un chèque vacances de 100 euros. Et donc obtenir un avantage en nature de 50 euros également. Donc le CE, c'est vraiment une grosse source d'avantages en nature qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc renseignez-vous lorsque vous faites des entretiens ou lorsque vous êtes déjà dans une entreprise sur ce que peut vous fournir le CE. Ça peut représenter des dizaines, voire des centaines d'euros économisés chaque année. Donc ça, c'est les avantages en nature qui sont vraiment très connus en entreprise. Mais il y en a d'autres qui peuvent être également très intéressants, comme par exemple la mutuelle. Alors la mutuelle, c'est une complémentaire à la sécurité sociale. Donc lorsque vous avez des soins, la sécu va vous payer une partie, enfin plutôt vous rembourser une partie de ces soins, mais pas l'intégralité. Donc ce que vous pouvez faire, c'est souscrire à une mutuelle pour pouvoir être remboursé un peu plus et avoir potentiellement même l'intégralité de votre soin qui est remboursé. Alors les mutuelles, ça coûte plutôt assez cher. Il faut compter environ une centaine d'euros par mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines entreprises vont vous fournir une mutuelle et elle va vous payer une partie de cette mutuelle. En plus du salaire et des avantages en nature, vous pouvez recevoir des primes de la part de l'entreprise. Donc ces primes, ça va être de l'argent directement versé sur votre compte, dont vous aurez bien sûr les charges et les impôts à payer dessus. Mais ce sera encore une fois une rémunération supplémentaire par rapport à votre salaire de base. Donc ces primes, elles peuvent être soit personnelles ou au niveau de l'équipe, mais elles sont surtout des primes d'intéressement et de participation. C'est des primes qui vont être liées au résultat de votre entreprise. Si l'entreprise fait de bons résultats et un gros chiffre d'affaires, eh bien elle va récompenser ses employés en redistribuant une partie de ses bénéfices. Ces primes peuvent aller de quelques dizaines voire centaines d'euros à un voire plus d'un mois de salaire en bonus. Donc vous voyez que c'est clairement pas négligeable. Mais retenez bien encore une fois ici que vous serez soumis bien sûr à l'impôt sur le revenu et aux différentes charges. Un autre avantage que vous pouvez obtenir de votre entreprise, ça va être les comptes épargne. Donc comptes épargne entreprise notamment ou comptes épargne groupe. Ce sont des comptes sur lesquels vous allez pouvoir investir en bourse sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez. L'avantage ici c'est que l'entreprise va vous récompenser sur le fait d'investir sur elle-même. Et ainsi elle va vous donner ce que l'on appelle un abondement. L'abondement c'est quoi ? C'est simplement un supplément sur les achats que vous allez faire. Imaginons que vous mettez 1000 euros pour acheter donc 1000 euros d'actions sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Eh bien l'entreprise va par exemple vous donner 200 euros complémentaires d'actions pour vous récompenser, pour finalement vous inciter à acheter des actions de l'entreprise. Alors bien sûr ce n'est pas à l'infini, vous avez un abondement max auquel vous avez le droit chaque année. Mais l'intérêt ici vous l'avez compris, c'est de mettre suffisamment d'argent pour bénéficier de l'abondement maximum. Donc voyez déjà qu'il y a l'argent que vous avez placé, donc les intérêts éventuels que vous allez avoir sur la bourse de l'entreprise et en plus l'abondement que celle-ci va vous donner. Mais ce n'est pas tout puisque tous les intérêts que vous allez récupérer de l'argent que vous allez placer, eh bien ne sera pas soumis à l'impôt sur le revenu. Mais il y a une petite condition. Vous devez laisser l'argent au moins 5 ans sur ce compte. Donc on dit qu'il est bloqué 5 ans. Mais vous pouvez à tout moment récupérer l'argent. Dans ce cas là vous paierez des impôts sur le revenu, sur les bénéfices que vous allez récupérer. Ou vous pouvez récupérer l'argent sans payer d'impôt si vous avez des conditions particulières, comme par exemple l'achat de votre résidence principale. Il faut donc mettre sur ce compte uniquement de l'argent dont vous n'avez pas besoin immédiatement. L'intérêt c'est de le laisser et de le récupérer uniquement 5 ans après. Pourquoi ? Parce que vous allez payer uniquement quelques petites charges sociales et ne pas payer d'impôt sur le revenu sur les intérêts que vous allez obtenir. Et ça c'est clairement un plus. Mais on peut encore faire mieux avec un super combo. En fait vous pouvez verser vos primes directement sur le compte épargne entreprise sans passer par votre compte courant. L'intérêt principal de faire ça c'est que vous n'allez pas payer les différents impôts sur le revenu sur la prime que vous allez toucher puisque vous allez directement la mettre sur le compte épargne entreprise. Et si vous avez bien suivi, au bout de 5 ans vous récupérez l'argent que vous avez placé sur le compte épargne entreprise sans payer d'impôt sur la plus-value. Donc c'est clairement un très très gros bonus. En combinant donc ces deux aspects vous pouvez faire plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros de bénéfices sans payer d'impôt dessus. Donc là je vous ai montré pas mal d'astuces pour augmenter votre revenu sans augmenter forcément votre salaire brut. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte lorsque vous recherchez un emploi. Il y a d'autres aspects de l'entreprise dans laquelle vous avez postulé qu'il faut observer. Le premier c'est la convention collective auquel a signé l'entreprise. La convention collective est un texte signé entre les syndicats d'employés et des employeurs. Et en fait son objectif c'est de compléter le code du travail en fonction du domaine d'activité de l'entreprise. Donc il y a une convention collective quasiment par domaine d'activité. Renseignez-vous auprès de l'entreprise dans laquelle vous postulez ou dans laquelle vous êtes déjà sur la convention collective qu'elle applique. La convention collective peut aussi contenir des dispositions que le code du travail ne prévoit pas. Comme par exemple des primes de fin d'année, des congés payés supplémentaires en fonction du nombre d'années d'ancienneté que vous avez. Et plein d'autres sujets comme celui-ci. En tant que développeur logiciel vous serez très souvent soumis au statut de cadre au forfait jour. C'est-à-dire que vous ne serez pas payé à l'heure et donc fini les 35 heures par semaine. Vous serez uniquement payé à la journée peu importe le temps que vous allez travailler dans cette journée. Et dans certaines entreprises la charge de travail peut être tellement importante que vous allez plutôt faire des 50 heures par semaine plutôt que 35 heures. Donc renseignez-vous un minimum là-dessus pour éviter de passer votre vie au travail et avoir quand même une vie privée à côté. De même, renseignez-vous sur les horaires que vous devez appliquer dans l'entreprise. Vu que vous êtes souvent au forfait jour normalement vous avez le droit de venir et de repartir à l'heure que vous souhaitez. Entre guillemets bien sûr il faut que le travail soit fait. Mais c'est un truc que moi je trouve très intéressant dans mon travail c'est le fait de pouvoir commencer sa journée ou finir sa journée à peu près à l'heure que l'on souhaite. Ainsi si j'ai besoin par exemple d'aller à la poste pour poster une lettre commandée je ne suis pas obligé de prendre ma demi-journée. Je peux y aller le matin même si j'arrive un peu plus tard au travail c'est pas grave je partirai plus tard pour finir le travail que j'ai à faire. Renseignez-vous également sur le télétravail savoir si dans l'entreprise c'est quelque chose qui est répandu et si c'est possible de l'obtenir facilement. Car le télétravail surtout en ce moment on voit que c'est une chose qui est assez importante. Renseignez-vous également sur les méthodes et outils appliqués dans l'entreprise. Pour cela il y a un outil qui s'appelle le test de Joël. J'ai fait une vidéo à ce sujet je vous mets le lien dans la description. Ce test va vous permettre de savoir en quelques questions simples si l'équipe de développement que vous allez rejoindre est une bonne ou une mauvaise équipe. Faites également attention au secteur d'activité et au projet qu'on va vous proposer lors de l'entretien. Ne partez pas dans une entreprise citraille dans le militaire si vous êtes anti-militaire. Ça paraît logique mais je préfère vous le dire. De même pour le projet qu'on va vous donner essayez de prendre un maximum d'informations sur ce projet pour être sûr qu'il va vous plaire et pas d'aller finalement au travail à reculons. Ce serait quand même dommage surtout lorsqu'on est développeur logiciel c'est aussi parce qu'on est passionné par notre domaine et par le métier que l'on souhaite faire. Ce serait dommage de se retrouver à travers sur un projet qui ne nous intéresse pas du tout. Et pour finir essayez de vous renseigner sur l'ambiance et les conditions de travail dans l'entreprise car c'est vraiment un élément qui peut jouer beaucoup. Vous pouvez très bien être dans une entreprise qui paye très bien qui a des très bons projets mais si l'ambiance et le cadre de travail est mauvais vous n'allez pas du tout vous épanouir et vous n'allez avoir qu'une envie c'est de partir et ce serait tout de même dommage. Donc vérifiez par exemple qu'il y a plutôt une bonne ambiance qu'il y a des soirées qui sont organisées par exemple que le midi les gens mangent plutôt ensemble vérifiez également qu'il y a des zones pour prendre des cafés ou pour se reposer un petit peu car travailler c'est bien mais il faut également savoir faire des pauses. Donc vérifiez de manière générale si l'ambiance dans l'entreprise et si les conditions de travail sont bonnes ou non. Je pense avoir fait le tour des différents critères qu'il faut prendre en compte lorsqu'on va faire un entretien d'embauche pour choisir si on va accepter ou non un job. Si vous en voyez d'autres n'hésitez surtout pas à le partager dans les commentaires. En attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Coder Pro à plus !